Et aujourd'hui, Béa, vous nous emmenez à l'espace Écureuil, en plein centre de Marseille, pour nous faire découvrir les œuvres de Rachid Koraichi. Voilà, des dessins magnifiques, mais tout d'abord, je tenais à dire que c'est dans le cadre du Festival l'Espagne des Trois Cultures, qui dure jusqu'au 27 mai, c'est la 8e édition, et il n'y a pas que des expositions, il y a aussi des conférences, des rencontres littéraires, concerts, il y a même une parade arabo-andalouse dimanche, du cinéma, et aussi des ateliers dans différents lieux culturels de la ville. Voilà. Alors ce que vous voyez à l'écran, il s'agit des dessins, des œuvres de Rachid Koraichi, mais tout d'abord, je vous propose d'écouter la présidente de l'association qui est à l'initiative de ce festival, de cette 8e édition, qui est Jocelyne Fessel, de l'association Horizontes del Sur. On l'écoute. On l'écoute. Mandalouche, c'est une période privilégiée qui a marqué l'histoire de l'Espagne, l'histoire culturelle, qui a commencé en 711 et qui s'est terminée par l'expulsion des Maurisques autour des années 1600. Donc ce sont plus de 8 siècles qui ont été marqués par cette culture mélangée. Il y a eu de tels échanges que cette identité espagnole s'est construite aussi à partir de cette coexistence et de ces mélanges. Et c'est ce respect de la différence, cette idée que l'on apprend de l'autre, cette idée qu'on irrigue sa propre pensée en côtoyant et en admettant la différence, que nous voulons proposer au public marseillais chaque année. Voilà, et bien ça, c'est magnifique. Et je vous propose d'ailleurs, dans la foulée, d'écouter l'artiste qui a fait ces si belles œuvres, Rachid Koraïchi, nous expliquer un peu son travail. On le regarde. C'est à la fois un travail sur la mémoire, sur l'oralité. Donc si je parle de ce projet-là, par exemple, c'est la porte, là j'ai reproduit la porte de l'atelier que j'avais en Tunisie, qui est à Sidi Bou Saïd, c'est un village hondalou qui surplombe Carthage, où un saint soufi, Sidi Bou Saïd a habité, et j'ouvre cette porte de l'atelier avec un signe personnage et la porte qui est dessus. Le texte à l'arabe a été calligraphié par moi, ce qui rarement, parce qu'il ne le fait pas du tout en général, mais je voulais que ce soit dans un travail presque traditionnel, comme j'ai écrivé sur mes planches coraniques dans mon enfance. La traduction, qui est normalement à sa place ici en français, qui était faite par l'écrivain et homme de théâtre Mohamed Kassimi, est une redéfinition du texte. Il l'a resserré pour qu'il puisse être compris par l'Occident. Voilà. Alors, finesse, raffinement, c'est sublime. Enfin, pour ma part, j'ai trouvé ça très, très beau. Et la beauté est universelle. Ça raconte beaucoup de choses et c'est très imprégné. Alors, on voit les trois symboles des religions monothéistes, que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam, dans l'ordre. C'est très, très fin. C'est très fin. Il s'agit d'encre différente et d'aquarelle sur des parchemins. Il y en a 99, comme le nom de Dieu en islam. Voilà. Donc, c'est à l'espace écureuil, à côté de la rue Saint-Féréol. C'est aussi faire son marché en culture. Tout est sur du parchemin. C'est pour ça que c'est protégé, en fait, qu'on voit que tout s'est sous vitre. Voilà. Et alors, j'ai bien galéré pour prendre ces images-là. Pour les reflets. Ça réfléchit énormément. Et donc, on peut voir ça jusqu'au 27 mai, il me semble. Si on pouvait voir l'infopratique. Hop ! 14 mai, pardon. 14 mai, à l'espace écureuil. Et alors, comme je l'ai dit précédemment, ce festival propose plusieurs choses, et notamment des concerts. Je vous propose d'entendre un petit extrait. Il s'agit de l'ensemble marocain d'Ujda. Et ça va avoir lieu à l'espace Julien, dimanche à 18h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada